T'as vu ses yeux ? C'est un euphélite du rouls. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux parler à Lugos la beigne. T'entends ça ? Qui veut parler à Lugos ? Et puis quoi encore, étranger ? Tu veux baiser Freya aussi ? Lugos m'attend, conduisez-moi à lui. D'accord. Suis-moi. Quoi ? Je pige pas. Reste ici alors. Réfléchis bien. Quelqu'un a déjà essayé ses herbes ? Vous savez à quoi remonte la dernière fois qu'un Continental est monté sur mon dracar ? Non. Eh bien c'était pour convoyer des prisonniers de Vélène au marché aux esclaves de Nazareth. Maintenant dites-moi ce qui vous amène ici. Votre père pensait que vous auriez besoin de l'aide d'un sorceleur. Et je lui devais une faveur, alors... Je lui avais dit de ne pas s'emmener. Je peux me débrouiller sans lui. Mais peut-être pas tout à fait vrai. Si j'ai bien compris, la caverne des rêves est un endroit dangereux. Un endroit mortel ? C'est même pour ça que je veux y aller. Enfin bon. Très bien. Si je refuse, mon père sera fou de rage. Alors, autant accepter. J'étais sur le point de partir. Vous êtes prêts ? Allons-y. C'est loin d'ici ? Non, c'est juste à deux pas. Je vais rassembler les gars. On saura bientôt si les légendes sont prêts. Gérald, je vous présente mes meilleurs guerriers. Ils vont venir avec nous. Vous connaissez déjà Yorouf, le carcajou. Salut. Et ce gaillard là, c'est Yorouf, la bafouite. Avant de partir, vous voulez bien m'en dire un peu plus sur cette caverne ? J'aimerais au moins savoir à quoi m'attendre. Vous seuls pouvez répondre à cette question. Les anciens disent que dans la caverne des rêves, on affronte ses plus grandes peurs et ses pires cauchemars. Passé, présent, futur, tout est possible. Je me demande bien ce qui pourrait faire peur à un tueur de monstres comme ça. Mais assez parlé les gars. Allons-y. Il y a bien quelques chers qui ont pas peur ceci. Le totem, comme prévu. C'est le moment de manger les herbes. Pour quoi faire ? Pour continuer. Pour atteindre l'origine des cauchemars. C'est ce que dit la légende. Très bien. Donnez-moi ces herbes. Tenez. Yorouf, Yorouf, mangez tout jusqu'à la dernière graine. Je sens aucune différence. Et toi, Yorouf ? Tu demandes son avis à un muet. T'es déjà rien. Allons-y les gars. Il est temps d'affronter nos peurs. T'as vu ça ? C'est un rorcal. C'est trop gros pour être un rorcal. Non. C'est une baleine bleue. Une baleine bleue ? Avec un nez pareil ? Ah, mon pauvre Dieu. Des airs comme une lise. Non, tu y as d'arge. Yorouf, yorouf, mangez tout. Brann ? Non, c'est impossible. La bataille t'a épuisée, mon garçon. Approche, viens t'asseoir à mes côtés. Raconte-moi tes aventures. Merci, roi. Je ne boirai pas avec toi, vieillard. Tu n'es pas mon roi. Descends de ce trône pendant que tu en as encore la force. Uv, mais... Tu parles ! Je... je... Ce n'est pas... Je n'ai... Tu m'insultes encore une fois, Uv, la bafouille. La première fois, je t'ai laissé choisir ta punition pour laver ton honneur. Mais cette fois-ci, tu vas mourir comme un chien et ton cadavre sera jeté en pâture aux poissons. Vraiment sûr. Écoutez-moi tes erreurs fatales. Et là, on se dé Corté ! Je t'ai laissé. Et là, on se déroulera. Amém哥, on se déroulera. Un vol de sauté ! Mais c'est pas mon pied que je décide. Et là, on se déroulera. Je t'ai pas marqué. Donc, on se déroulé va mourir. Donc, on se déroulera. Ça, on se déroulera. J'ai pas marqué. Mais c'est pas mon... Les poissons volants, et alors, tu envoies à chaque sortie en mer. Mais regarde, ceux-là ont des ailes. Je connais Stracar. Oui, bien sûr. Tu le connais ? C'est le Dracar de ton père. Le Dracar échouit par ta faute. Perdu dans notre douce chanson. Je vais vous tuer. Je vais toutes vous tuer, sale pute des mères. Tu peux nous tuer, mais pas lui rendre la vie. Assassin. Le fils a tué le père. Je vais vous tuer. Générique ... ... ... C'est un accident. L'Halting t'a déclaré innocent. Innocent, oui. Mais ma conscience me pèse. Ne restons pas ici. Non, ça c'est mon quotidien de calme. C'est étrange. C'est mon rêve alors. Je n'ai peur de rien. Ah non, mon garçon ? Toi ? Peur de rien ? Toi qui pissais dans tes mains à chaque coup de tonnerre ? J'avais trois ans. Depuis, j'ai prouvé cent fois que je... Tu t'es pissé dessus devant tout le village. Toi, le fils du Yard. Quelle honte. J'aurais dû te bannir ce jour-là. T'es qu'une vision. Un spectre. Une vision de ton père. L'Halting a tué un par-dessus tout. Tu sais que tu ne lui arrives pas à la cheville. Tu l'as toujours déçue. Je suis un meilleur guerrier qu'il ne l'a jamais été. Prouvez-le, c'est une ordonnance. C'est l'épendure ! Je ne la promets donc jamais. Alors, c'est qui le meilleur guerrier, hein ? Laisse-le, Lugos. C'est une vision, certes. Le roi de la chasse sauvage. C'est unемонit. C'est bizarre. Je la vacnais... C'est dur. Elle sera mienne. Il faudra passer sur le corps. Rien de plus simple. Debout Gérald. Vous avez payé votre dette. Vous êtes un homme libre. Est-ce que vous allez dire à votre père ce que vous avez vu dans la cabane des rêves ? Evidemment, ce n'est pas comme si j'avais peur de lui. C'était un honneur de me battre à vos côtés. Au revoir Gérald. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.